bonjour bonjour à vous toutes bien dit donc le temps s'arrange pas hein moi c'est fini je vais remettre une robe d'hiver c'est pas possible il fait vraiment trop froid il pleut il pleut il pleut même mes chats ne veulent pas aller dehors et dire que mon mari me dit que sur le bateau en pile il se bat il fait un temps super ce n'est vraiment pas juste allez je pense surtout à nos amis qui sont dans des régions inondables parce que là c'est encore plus pénible que de la pluie sur un sol sec mais quand même vraiment le soleil il m'énerve donc je vous fais une petite vidéo sur lui un peu plus rapide je vais essayer de la monter à l'endroit ce que je suis faire comme hier je vais vous la remonter là j'ai pas eu le temps parce que j'ai donné des cours à l'école esthétique donc voilà quels sont les soins que je fais sur mes cheveux il y en a beaucoup qui m'ont demandé ça donc chez coiffeur j'y vais de temps en temps là j'y suis allé aujourd'hui ce soit pas du tout ce que j'ai attrapé la une averse est effectivement je n'avais pas de parapluie mais j'y vais je vous dire pourquoi pour faire mes couleurs quand il ya un peu de retouches à faire c'est à dire on va dire tous les trois mois et sinon tous les mois je fais mes racines moi même donc comment je j'entretiens mes cheveux eh bien moi je suis très furtéraire moi j'aime beaucoup les produits qui sont en vente d'ailleurs dans les dans les chez les coiffeurs donc moi je prends un shampoing qui éname un peu tout le monde parce que moi j'aime ce shampoing familial on me dit tu devrais prendre un shampoing plus spécifique pour tes cheveux non moi j'adore celui-ci d'un base de citron il fait briller les cheveux et j'aime beaucoup et tout le monde s'en sert j'ai aussi parce que justement la vendeuse m'avait la coupeuse m'a dit ça donc j'avais pris fiorent vanti qui est un shampoing pour les cheveux beaucoup plus secs et moi je n'aime pas parce que justement il est trop trop épais trop il colle un peu aux cheveux aux cheveux moi j'aime faire deux shampoings mais avoir un shampoing qui est léger que je peux faire mousser parce que je le dilue avec l'eau pour pas qu'il soit trop agressif et celui-ci moi il me plaît bon donc je continue avec cela par contre il y a d'autres shampoings que j'aime beaucoup puisque ceux-ci sont quand même un tout petit peu plus cher bien que celui-là il n'est pas très cher ce sont les shampoings d'oeuvre moi j'aime beaucoup les shampoings d'oeuvre donc alors un de mes autres produits que j'adore c'était ça c'était l'huile à la lavande de chez robin christophe robin est un consultant de la maison l'oréal il a son propre institut pour les cheveux à paris et il est super j'adore ce garçon là il est très très sympa et j'avais l'huile lavande l'huile lavande à la lavande et dans l'huile à la lavande pour mettre sous les cheveux pour bien bien les nourrir et le shampoing c'était un shampoing au citroux je crois et j'adore les shampoings je l'ai plus son épaule sont un peu cher mais alors l'huile à la lavande elle est spectaculaire c'est vraiment de très très joli cheveux bon sinon effectivement moi ce que je fais si je me fais des bains d'huile d'huile d'argan ou d'huile d'olive ou d'huile d'amande douce je pense que j'ai sur la main avec un petit peu de jus de citron je trouve que ça fait très très bien et de très jolis cheveux j'aime aussi faire des masques des masques sur les cheveux avec des produits naturels quand mes cheveux sont secs et quand j'ai fait parce que je n'aime pas les après-shampoings moi je n'aime pas les après-shampoings parce que ça m'alourdit le cheveu et ça me fait graisser la racine donc j'aime pas du tout donc l'autre jour la dernière fois une vendeuse m'avait vendu Revlon comme ça pour mettre sur le cheveu pour faire le brushing moi ça je l'aime pas je l'aime pas il alourdit le cheveu moi mon cheveu n'est pas heureux avec ce produit donc non je l'aime pas par contre un que j'aime bien c'est le carité futéraire que j'ai comme ça et que j'emploie moi je mets sur les mains je mets sur mes longueurs je démêle et je et je fais mon brushing à suite de ça sur mes cheveux quand je vais au soleil quand je vais faire une journée à la plage je me mets un spray spécial pour les cheveux capillaires mais sinon je quand je suis un peu trop sec ou ben voilà je fais un chignon je me mets un petit peu de produit comme ça et je mets à l'arrière demi cheveux donc voilà ce que je fais pour mes cheveux voyez je fais pas des grandes choses je les démêle beaucoup c'est vrai que je prends soin de mes cheveux quand même et j'utilise surtout ceux que vous connaissez tous la laque la laque elle nette donc voilà un petit peu mon rituel cheveux moi donc je lave mes cheveux une fois par semaine pas plus quelques fois oui ma franche quand elle est un petit peu moche je la relève mais je me lave pas l'arrière de mes cheveux ce qui fait rire aussi tout le monde mais c'est comme ça je me lave mes cheveux une fois par semaine donc voilà donc aujourd'hui j'ai interrogé ma coucheuse donc à la suite du blog parce que je peux pas vous faire des vidéos de 20 minutes passent pas sur youtube ça fait vraiment des tas de pagailles donc je vous mets toutes les questions que j'ai posé à ma coiffeuse et ses réponses et je veux vous parler aussi des de ceci alors vous avez des shampoings colorants je fais mes racines avec les shampoings colorants éclaircissants pour quelqu'un comme moi si vous voulez c'est éclaircissant éclaircissant blanc clair légèrement doré donc moi j'aime beaucoup belle colore parce que belle colore est très très bien et l'autre jour j'ai voulu essayer comme ça ça c'est une une coloration permanente donc ça couvre les cheveux blancs et comme on faisait beaucoup de publicité pour l'oréal la mousse absolue j'ai voulu l'acheter sauf que là mes cheveux blancs ils étaient complètement colorés par transparence mais par transparence les cheveux blancs vous êtes toujours plein donc ça servit strictement à rien du tout du tout du tout voilà donc voilà ce que j'avais à vous dire pour les cheveux moi je vais vous souhaiter du courage pour le mauvais temps surtout à celles qui sont le plus inquiétés par ces phénomènes de pluie mais je vais vous souhaiter aussi une très très bonne soirée et je vous dis à demain pour des recettes maison au revoir